La question dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est celle-ci. Les politiques européennes prennent-elles un tournant comportemental ? Et je vais traiter cette question à partir d'un exemple qui est celui que je connais le mieux, qui est celui du droit de la consommation, tout en essayant de souligner que le propos est beaucoup plus large et peut-être peut avoir une incidence dans vos domaines aussi. Alors, je vais devoir aller un petit peu plus vite que prévu sans doute, mais pour l'occasion, j'avais prévu un plan en deux parties, avec d'abord des éléments de contexte, parce que je crois que c'est quelque chose qu'il faut introduire, c'est-à-dire comment, en gros, les apports des sciences comportementales sont arrivés sur le radar des juristes et des gens qui font les politiques publiques, en insistant sur deux points. D'abord, que ce sont des recherches empiriques sur la prise de décision et puis que ce sont des résultats qui sont pertinents pour au moins certaines questions juridiques, certaines questions de politique publique. Et puis ensuite, j'en reviendrai à des applications dans le domaine du droit de la consommation. Alors, trois éléments importants, trois moments de la progression des sciences vers le droit. Encore une fois, au départ, on a des expériences empiriques sur la prise de décision. Je vais vous donner quelques exemples dans un instant. Qui nous livre des enseignements pratiques pour l'élaboration de l'intervention publique ? Ça ne veut pas dire, bien sûr, qu'il n'y a pas toutes sortes de discussions à ce stade-là sur comment on passe de la science au design des politiques publiques. Et puis, ensuite, il y a une phase d'institutionnalisation, et on en est à peu près là, et de diffusion des enseignements des sciences comportementales. Alors, laissez-moi vous présenter brièvement Danny Kahneman et Amos Tversky. Ce sont deux chercheurs israéliens en psychologie, même si, finalement, leurs travaux ont valu à Danny Kahneman le prix Nobel d'économie. Ce sont deux chercheurs qui sont partis de choses qui leur paraissaient intrigantes dans les prises de décisions absolument quotidiennes. Donc, ils ont travaillé en tandem à propos de manières de prendre des décisions qui les surprenaient dans la vie quotidienne. Je vais vous donner quelques exemples pas du tout exhaustifs de phénomènes comportementaux qu'ils ont étudiés, qu'ils ont nommés aussi. Je vais prendre quatre exemples en passant un peu rapidement peut-être sur les premiers. Ce qu'on a appelé le biais de statu quo ou d'inertie, c'est assez facile à comprendre parce que le nom est suggestif, c'est la tendance que nous avons à garder la situation actuelle, même si nous pourrions éventuellement assez facilement la modifier. Par exemple, garder un abonnement à un club de gym auquel nous nous rendons quand même assez peu fréquemment, mais on ne va pas changer le fait qu'on est déjà abonné. Je vais, pour ne pas prendre trop de temps, je ne vais pas parler du pourquoi. Donc, il y a différentes théories en psychologie sur pourquoi on observe cet effet, qu'on observe très fort et dans beaucoup de contextes. L'hypothèse initiale de Kahneman et de Tversky, c'était qu'on est averse au regret. On ne veut surtout pas faire quelque chose qu'on va ensuite regretter. Or, on regrette davantage si on a fait quelque chose pour faire advenir une situation que si on n'a rien fait et que la situation est advenue. Le phénomène d'ancrage, c'est une autre bizarrerie dans nos décisions. Ici, on parle d'encre un peu au sens, c'est une métaphore, mais d'encre d'un bateau. Donc, un élément qui va ancrer notre attention alors même qu'il n'est pas forcément pertinent. Donc, une expérience initiale, c'était on demandait à des participants quels sont les trois derniers chiffres de votre numéro de téléphone. Alors, tout le monde pense à trois chiffres. Et puis ensuite, on pose aux participants une question à laquelle ils ne connaissent pas la réponse. Dans l'expérience initiale, c'était combien il y a de pays à l'ONU. Mais bon, vous, vous êtes des gens éduqués, vous sauriez à peu près la réponse. Mais le point, c'est qu'il n'y a aucun lien entre le premier chiffre et la question. Et pourtant, on observe qu'il y a un effet d'ancrage. C'est-à-dire, le simple fait d'avoir en tête un chiffre, même s'il n'a rien à voir avec la question, va quand même influencer les réponses. C'est-à-dire, les gens qui avaient un chiffre élevé en tête vont produire une estimation plus élevée que ceux qui n'en avaient pas. Alors, on est en période de solde. Je n'ai pas besoin de souligner la pertinence de l'ancrage. Si on vous dit que cette veste valait initialement 600 euros et qu'elle est à 300, vous vous dites « Ouah, quelle affaire ! » tandis qu'on ancre un prix qui va influencer votre perception de la valeur du bien. Ce qui, évidemment, a une pertinence que je n'ai pas besoin de souligner en matière de négociation. Donc, c'est de la tendance à accorder une importance disproportionnée au premier élément d'information qui nous est révélé. Et en fait, tout se passe comme si dans le processus de décision. On a une ancre à ce niveau-là. Ensuite, on fait des ajustements vers le haut ou vers le bas par rapport à cette ancre. Mais les ajustements sont souvent insuffisants. Alors, troisième effet que je vous présente rapidement, l'effet de dotation. Alors, qui veut dire que nous avons tendance à accorder une valeur plus grande à ce que nous possédons qu'à un bien équivalent que nous ne possédons pas. Alors, l'expérience historique qui a montré ça, on donnait à tous les participants soit un mug, une tasse de café avec le logo de l'université, soit une grosse barre de chocolat qui, au magasin de l'université, avait la même valeur en dollars. Et puis, on demandait aux gens s'ils voulaient échanger leur mug contre le chocolat ou pas. Et le résultat, c'était que très, très, très peu de gens veulent procéder à un échange. Parce que le simple fait qu'on vous ait attribué un objet conduit à ce qu'on le valorise davantage. Alors, ça vous paraît peut-être intuitif, mais par rapport à l'économie, c'était un résultat très puissant. Parce que ça impliquait que la disposition à payer, ce que je suis prêt à payer pour avoir un mug, si au départ, on m'a attribué une barre de chocolat, n'est pas la même que le prix de réserve. Donc, votre prix de réserve pour vous séparer du mug qui vous a été attribué est beaucoup plus élevé que ma disposition à payer. Or, les économistes font généralement l'hypothèse que c'est la même chose. Donc, là, vous voyez à travers cet exemple en quoi les travaux de psychologie expérimentale sont allés remettre en cause des hypothèses sur lesquelles des modèles économiques étaient construits. Dernier exemple, l'effet de cadrage. Alors là, l'expérience historique consistait à demander à des gens leur réaction face à un cas pratique qui était il y a une épidémie qui arrive sur un village et on évalue le risque, un risque de décès de 600 personnes. Et ensuite, on racontait la même chose dans deux cadrages aux participants pour voir si leur réaction était différente. Premier cadrage, cadrage positif. On a le choix entre une mesure A qui, si on l'adopte, aurait pour conséquence de sauver 200 personnes ou bien une mesure B et là, le résultat est présenté en termes de probabilité il y a 33% de chances que 600 personnes soient sauvées tout le monde est sauvé avec une probabilité de 1 tiers et avec une probabilité de 2 tiers, personne n'est sauvé. Donc, vous voyez que dans cette formulation-là on parle en nombre de vies sauvées. Dans le cadrage négatif, important, dans ce cadrage-là, 72% des gens choisissent la première mesure, la mesure certaine. Dans le cadrage négatif, on présente exactement le même choix sauf qu'il est formulé en termes de mort plutôt que de vie sauvée. Donc, la mesure C, c'est exactement la même que la mesure A sauf qu'avec un cadrage négatif. Même chose pour la mesure D. Donc, si le cadrage n'avait pas d'effet, on devrait trouver la même proportion que lorsqu'on a posé la question dans le premier cadrage. Et on trouve quasiment l'inverse. C'est-à-dire que dans le cadrage négatif, les gens sont prêts à prendre des risques alors que dans le cadrage positif, ils préfèrent une mesure certaine. Donc, ça, c'était un des résultats très remarqués, très remarquables des expériences de Kahneman et de Sversky, qui disaient que notre attitude au risque, ce n'est pas comme, contrairement à ce que considèrent les économistes, quelque chose de stable. Il y aurait des gens averses au risque et des gens qui sont risk-seeking. Non, ça dépend du cadrage. Le cadrage de gains nous rend plus prudents. On a une aversion aux pertes. On ne veut surtout pas prendre de risques quand on a un cadrage positif. Tandis que quand on a un cadrage négatif, on a tendance à prendre des risques. Donc, c'est quelque chose qui a beaucoup d'applications, notamment qui peut aider à expliquer pourquoi des investisseurs peu avertis ont tendance à vendre des actions qui viennent de monter parce qu'ils veulent encaisser un bénéfice ou à ne pas vendre des actions qui viennent de baisser pour éviter une perte, ce qui n'est pas toujours la bonne stratégie d'un point de vue financier. Ces travaux, et qu'il y a plus, évidemment, j'ai pris quelques exemples, ont valu à Daniel Kahneman le prix Nobel d'économie en 2002. Il était le seul à le recevoir parce que malheureusement, Amouf Tchersky nous avait quittés prématurément en 1996. Alors, si vous voulez en savoir plus, sans pour autant vous plonger dans des articles de psychologie empirique, Daniel Kahneman a écrit un livre tout à fait grand public, tout à fait accessible et tout à fait agréable à lire, qui a d'ailleurs été traduit en français, sous le titre « Les deux vitesses de la pensée ». Je vous signale en passant aussi une biographie intellectuelle de Kahneman et Tchersky, qui elle, je crois, n'a pas été traduite en français, mais pour ceux d'entre nous qui passent beaucoup de temps en voiture, elle existe en audiobook. Et c'est vraiment extrêmement intéressant de comprendre le moteur et le développement de leur pensée de façon un peu plus précise. J'en reviens à ce qui nous intéresse, les enseignements pratiques pour l'élaboration des interventions publiques. Alors, un livre encore qui a fait vraiment beaucoup de bruit, qui a probablement été le premier à faire le pont, c'est le livre de Cass Sunstein et Richard Taylor, un autre prix Nobel d'économie un peu plus récent, qui s'appelle Nudge. Et alors, vous voyez, sur la couverture de l'édition originale, on voit un grand éléphant et puis un petit éléphant. C'est peut-être une maman éléphant et son éléphanto. En tout cas, le grand éléphant oriente le petit éléphant avec sa trompe. Mais elle n'est pas en train de lui donner des coups de trompe, elle l'oriente doucement. C'est ça l'idée du terme Nudge en anglais. C'est l'idée qu'on a une orientation du comportement sans utiliser la contrainte ou les sanctions. Oui, c'est une mauvaise traduction, je crois. Oui, c'est pas très heureux non plus. Le livre commence, s'ouvre sur l'exemple d'une cantine scolaire qui illustre un des concepts fondamentaux du livre. Donc là, on a des enfants qui choisissent ce qu'ils vont manger pour le déjeuner et la personne qui décide de où placer les fruits et où placer les gâteaux au chocolat est en fait en position d'influencer leur choix. Si on met les fruits à la hauteur des yeux et les gâteaux au chocolat au-dessus, le gamin peut encore prendre le gâteau au chocolat, mais de fait, on observe qu'ils vont quand même prendre davantage de fruits. Le concept central ici, c'est l'architecture de choix, qui est un concept plus important à retenir en pratique que nudge, même si nudge est très utilisé. Alors, en fait, il y a presque un problème de vocabulaire, et je voudrais passer juste quelques minutes à clarifier ça, parce qu'on parle beaucoup de nudging, et dans les usages qu'on entend parfois, le terme est utilisé de façon très, très extensive. Et ce sur quoi je voudrais insister, c'est sur le fait que l'utilisation des apports des sciences comportementales dans la confection des politiques publiques, ça n'est pas que du nudging. Ça peut l'être, mais c'est en fait un ensemble beaucoup plus vaste que ça, pour deux raisons. La première, c'est que la plupart du temps, le nudging ne nécessite pas de droit ou même une intervention publique. Par exemple, dans les bureaux de la commission à Bruxelles, ils ont installé des petits autocollants avec des pieds verts qui vous mènent jusqu'à l'escalier, qui est un peu caché. Les bâtiments ont été construits à une époque où on met l'ascenseur devant la porte. Ça, c'est un nudge. Vous êtes doucement incité à aller vers l'escalier. Pas besoin d'une politique publique pour ça. Par ailleurs, il y a des politiques publiques qui sont informées par les sciences comportementales qui utilisent des bonnes vieilles techniques juridiques avec des interdictions et des sanctions. Donc, ce n'est pas du tout la méthode douce. Donc, voilà, ne pas penser que le nudging, c'est l'ensemble de ce que les sciences comportementales peuvent avoir à dire aux droits ou aux politiques publiques. On peut aller un tout petit peu plus loin et utiliser une classification de deux types d'intervention publique qui intègrent une perspective comportementale. C'est ce que je voudrais illustrer. Soit le nudging public, soit la régulation du nudging privé. Exemple. Vous voyez ici un graphe. Et je ne vous dis pas ce que c'est. Vous voyez simplement qu'il y a des pays qui ont un tout petit taux de on ne sait pas quoi et puis des pays qui ont un taux très très élevé de la même chose. Alors, c'est le taux d'honneur d'organe dans la population. Alors, est-ce que les Danois sont vraiment beaucoup moins généreux que, par exemple, les Français ? Probablement pas. Et j'imagine que vous pouvez avoir l'idée de ce qu'il y a derrière ça. C'est les options par défaut. En fait, la loi française dit que, par défaut, si vous ne faites rien, vous êtes donneur d'organe et dans d'autres pays, il faut faire une démarche active pour s'inscrire sur un registre de donneur d'organe. Et donc, ici, c'est le droit qui définit une option par défaut et on voit ici la puissance des options par défaut. D'ailleurs, il n'y a pas que des régimes d'opt-in ou opt-out. L'exemple du don d'organe est encore pertinent ici. Parfois, le droit adopte un régime de choix forcé. Par exemple, dans la réforme du don d'organe au Royaume-Uni, on oblige les gens à faire un choix positif entre est-ce que je suis donneur d'organe ou est-ce que je ne suis pas donneur d'organe. Et on fait ça au moment où les gens passent leur permis de conduire. À peu près tout le monde passe son permis de conduire. Et donc, vous avez réussi l'examen, bravo, mais avant qu'on vous donne votre petit papier rose, vous allez faire ce choix. Donc voilà, ça, ce sont des exemples d'architecture de choix créés par la loi. Maintenant, deuxième type d'exemple. Ici, on a un bel exemple de nudging privé. Quand vous allez dans un fast-food, vous avez le choix entre des tailles de gobelets, de boissons sucrées, qui au fil des années, d'ailleurs, ont augmenté. Et on arrive à des tailles de gobelets, en tout cas aux États-Unis, qui sont assez faramineuses. Or, on sait, ça c'est encore des expériences empiriques sur le comportement, que ce que nous voyons a tendance à déterminer davantage nos comportements alimentaires que nos sensations physiques de faim ou de soif. Donc, il y a une expérience célèbre où il y a un bol de soupe et puis en dessous, caché sous la table, il y a une pompe qui remet de la soupe dans le bol par le bas. Et donc, on arrive à... On demande aux gens de finir le bol de soupe et on arrive à faire ingurgiter les gens une quantité de soupe absolument phénoménale parce qu'ils ne voient jamais le bol se vider. Donc, ceci suggère que la taille du gobelet va avoir une influence sur la quantité de soda que les gens boivent. Et de fait, ça se vérifie. Donc, ça, c'est une technique efficace pour quelqu'un qui veut vendre plus de soda. On augmente la taille du gobelet. Évidemment, vous me voyez venir du point de vue des politiques publiques et par exemple, une politique publique qui viserait à lutter contre l'obésité, ça peut être une bonne idée, du coup, de réguler la taille des gobelets. Ce qui, d'ailleurs, a été fait à New York en 2012. Ça montre que l'utilisation des sens comportementales n'est pas toujours chose facile. La mesure interdisait les gobelets d'une taille supérieure à 16 onces, ce qui fait à peu près un demi-litre. D'un point de vue européen, je dirais, on n'a pas l'impression que c'est une ingérence excessive dans la liberté du commerce, mais détrompez-vous. La mesure a été annulée par une cour d'appel en disant que l'agence de la santé qui avait pris cette mesure avait outrepassé ses pouvoirs et que la mesure était trop invasive. Elle restreignait trop l'autonomie. Au passage, à mon avis, ça ne restreint pas tellement l'autonomie des buveurs de soda. On peut toujours acheter deux gobelets si vraiment on veut boire un litre d'un coup. Mais ça restreint la liberté, par contre, du vendeur de soda. C'est très clair. Ce que je retiens de cet exemple, au-delà des péripéties avec la cour d'appel de l'État de New York, c'est qu'ici, vous avez un moyen d'intervention, même s'il a échoué dans ce cas particulier, qui est tout à fait traditionnel. On a une interdiction assortie de sanctions. C'est ce que je disais tout à l'heure. en termes de technique juridique, intégrer les apports des sciences comportementales ne veut pas forcément dire qu'on change la boîte à outils d'un point de vue technique des méthodes d'intervention. Donc, en résumé, cette distinction qui peut être utile entre deux types d'intervention comportementale, le nudging public, comme pour le don d'organes, un pays qui, comme la France, dit que par défaut, vous êtes donneur d'organes, vous nudge à donner vos organes, ou la régulation du nudging privé, comme dans l'exemple des gobelets de soda. Alors, j'en viens à la diffusion des sciences comportementales dans les cercles qui sont en charge de confectionner des politiques publiques. Alors, ici, vous avez une photo du début de la Nudge Unit britannique. Donc, ça, c'est son petit nom. Son nom officiel, c'est Behavioral Insights Team. Elle a été créée en 2010, après que David Cameron, qui, à l'époque, était Premier ministre, a lu Nudge, a trouvé ça absolument fantastique et a invité Richard Taylor à déjeuner. Il a dit, OK, on va créer une unité au sein de Downing Street, donc au sein de l'office du cabinet du Premier ministre, pour faire l'interface entre les sciences comportementales et les politiques publiques. Alors, ensuite, le Royaume-Uni étant ce qu'il est, la Nudge Unit a bien sûr été privatisée et maintenant, c'est une entreprise qui est dans l'actionnariat et en partie le gouvernement, en partie les employés et en partie une fondation qui s'appelle Mesty, qui est une fondation d'intérêt public. Et la Nudge Unit britannique conseille non seulement le gouvernement britannique et un certain nombre de fondations au Royaume-Uni, mais aussi un grand nombre de gouvernements et de villes à l'étranger. Aux Etats-Unis, donc là, vous voyez Daniel Kahneman avec le président Barack Obama. Aux Etats-Unis, il y a eu aussi, même si c'est arrivé plus tard, donc sous Obama, une intégration, une institutionnalisation de la place des sciences comportementales, mais qui n'a pas pris la forme de la création d'une nouvelle entité. Ça s'est fait dans une entité qui existe depuis Ronald Reagan, qui est une... qui s'appelle OIRA. C'est une entité qui est en charge de revoir, d'examiner les analyses coûts-bénéfices que doivent faire toutes les agences fédérales lorsqu'elles adoptent une nouvelle mesure ou une nouvelle règle. Elles doivent démontrer que les bénéfices attendus de leur intervention dépassent les coûts. Et cet office qui est en charge de superviser cela, eh bien, c'est Cass Sunstein, l'un des deux auteurs de Nudge, qui a été nommé directeur de OIRA, ce qui a conduit à intégrer dans l'analyse coûts-bénéfices une méthodologie qui n'était plus purement économique, mais qui intégrait aussi des apports des sciences comportementales. Il n'y a pas que le Royaume-Uni et les États-Unis, donc c'est eux qui ont ouvert le bal, mais l'Union européenne a créé une unité qui s'appelle la Behavioral and Foresight Unit en 2014, qui est intégrée là aussi dans quelque chose qui existait déjà, qui existe depuis longtemps, qui s'appelle le GRC, pour Joint Research Center. Donc c'est une entité qui est au sein de la Commission européenne et qui fait l'interface entre la science et les politiques publiques. Mais toutes sortes de sciences, y compris par exemple la chimie quand il s'agit d'adopter le règlement REACH sur les substances chimiques. Et donc il y a aussi une unité dédiée et qui va apparemment prendre un petit peu plus d'importance. On attend des annonces en juin prochain. En Allemagne, une Nudge Unit a été discrètement créée en 2015. et l'OCDE s'intéresse vraiment beaucoup au potentiel des sciences comportementales. Il y a plusieurs rapports publiés par l'OCDE et aussi la Banque mondiale qui en 2015 avait consacré une étude de son rapport annuel aux perspectives des sciences comportementales pour les politiques de développement. Je vais rapidement vous donner quelques exemples européens en droit de la consommation. Le droit de la consommation présente une affinité assez naturelle avec les sciences comportementales parce qu'il cherche à protéger les consommateurs contre certaines pratiques qui influencent leurs décisions. Je parlais tout à l'heure de nudging privé, le marketing, c'est la science du nudging privé en quelque sorte. Et donc, une compréhension plus fine des techniques d'influence est directement pertinente pour comprendre ce qui est à l'œuvre à travers les pratiques commerciales. Par ailleurs, dans le droit de la consommation, on s'intéresse à des décisions prises par des individus, les consommateurs, alors que dans d'autres domaines du droit, on va s'intéresser plus aux décisions des entreprises qui sont des organisations et donc ça peut être un peu différent bien sûr. Donc, on a une pertinence assez directe du champ qu'on appelle les « judgment and decision making studies » pour le droit de la consommation. Et dans ce champ-là, il est assez facile d'illustrer comment on peut en s'appuyant sur les sciences comportementales, à la fois critiquer le droit positif et proposer des réformes, ce qui est l'activité favorite des juristes. Sur le volet critique, on peut mettre en lumière que le droit est construit sur des hypothèses qui paraissent assez irréalistes. Dans le droit européen de la consommation, l'outil de prédilection, ce sont les obligations d'information. Donc, exemple, dans une directive pas très ancienne, une directive sur les droits des consommateurs, on n'a pas moins de 20 éléments d'information qui sont prescrits en matière de contrat à distance. Donc, ça veut dire que le vendeur doit donner toutes ces informations à l'acheteur au stade précontractuel. Il y a des raisons de penser qu'il va être à l'œuvre un phénomène qu'on appelle le trop-plat informationnel. Quand on vous donne trop d'informations, vous arrêtez de faire attention et vous cliquez j'accepte sans rien dire. Et je pense qu'on a tous l'expérience de ça. Donc, la critique ici, c'est que l'information obligatoire est inefficace car les consommateurs ne lisent pas. Alors, je vais passer vite par manque de temps mais il y a des études empiriques qui ont essayé de tracer sur Internet le comportement de lecture des conditions générales et qui trouvent qu'en gros, on a un taux inférieur à moins de 1 pour 1000 de gens qui affichent pendant plus de 2 secondes ce qui est encore assez différent de lire. Donc, c'est une surestimation probablement assez importante des comportements de lecture. Lorsque même ils lisent, ils ne comprennent pas forcément ces textes rédigés souvent en jargon juridique et même lorsqu'ils comprennent, ils n'en tiennent pas forcément compte dans leur décision. Donc, en gros, pourquoi s'acharner ? Je vais peut-être passer vite là-dessus en droit européen. Cette critique vient contre quelque chose qui est quand même très ancré parce que mettre l'accent sur les obligations d'information s'ancre sur une image du consommateur comme normalement informé et raisonnablement attentif et avisé qui est dans la jurisprudence depuis quelques décennies. Donc, c'est une sorte de personnage héroïque qui lit toutes les étiquettes qui sont à l'arrière des pots de Béarnaise et qui ne va pas être trompée. Il y en a quand même, il y en a quelques-uns. Oui, c'est ce que dit la cour. C'est ce que dit la cour. Et qui ne vont pas être trompées par la couleur jaune de la mayonnaise même si l'étiquette vous dit qu'en fait il n'y a pas d'œuf dans cette sauce. Je vais garder les quelques minutes qui me restent pour vous donner une petite illustration du type de réforme auquel on peut penser qu'on peut parfois observer toujours autour de ce thème de l'information qui est donnée au consommateur puisqu'il est vraiment central en droit de la consommation. On parlait tout à l'heure du biais d'inertie et donc des options par défaut. Imaginez que vous êtes en train de réserver un biais d'avion sur Internet. Si vous voyez quelque chose comme ça où la case « oui, je veux une assurance voyage » est précochée, il y a un certain nombre de gens qui vont probablement ne pas décocher la case alors même qu'ils n'ont pas forcément d'intérêt à prendre une assurance de voyage. Et la Directive sur les droits des consommateurs précisément interdit ce type de pratique qu'on appelle la vente par inertie. Donc ça, c'est un exemple très simple mais très clair aussi du législateur européen qui s'est saisi d'un résultat bien établi en sciences comportementales la puissance des options par défaut pour dire « mais j'interdis le nudging privé qui s'appuie sur cette technique-là. » En matière d'information la réglementation européenne prévoit quelque chose qu'on appelle des « key information documents » qui sont une façon de donner de l'information au consommateur dans une matière très importante quand il s'agit d'investissement. Et donc un règlement tout récent pardon c'est 2018 il manque le 8 ici intègre des résultats d'expérience qui ont été menés cette fois par la commission et qui concerne donc ce règlement concerne tous les produits d'épargne courants c'est-à-dire environ un marché de 10 milliards d'euros par an. Donc à supposer que cette réforme soit bien conçue elle a un impact potentiellement assez important. Donc pour préparer cette réforme la commission a mené fait mener des études comportementales qui testaient entre autres l'effet de cadrage dont j'ai parlé tout à l'heure et aussi l'idée que peut-être si on simplifie l'information les gens vont faire plus attention mieux comprendre et agir en fonction de l'information. Donc il y a un certain nombre d'informations qui restent obligatoires en matière financière ce que j'attire votre attention c'est que l'une de ces informations c'est la plus grande perte possible que vous pourriez faire si vous décidez d'investir dans ce produit. Donc ici on joue délibérément sur l'aversion aux pertes qui va influencer sur l'attitude par rapport au risque et aussi le coût que l'investisseur doit envoyer lorsqu'il investit dans ce produit. Ce qui est intéressant c'est de voir qu'on a mené des expériences pour voir quelle était la meilleure manière de présenter l'information. L'une des informations qu'il faut présenter c'est le profil de risque du produit et donc on a trouvé après essai-erreur que la façon que les gens comprenaient le mieux c'était une échelle comme ça de 1 à 7 présentée horizontalement sur laquelle on montrait quel était le profil de risque de ce produit par rapport à la gamme des produits disponibles sur le marché. C'est la présentation qui a été retenue pour le coup. J'ai parlé de droit de la consommation mais je reviens à ce que je vous disais pour commencer à savoir que c'est plus vaste et on est dans un contexte institutionnel assez favorable aussi bien à l'OCDE à la Banque mondiale et au niveau européen. La commission d'ailleurs si vous allez voir sur le site met en avant elle est plutôt fière de montrer qu'elle s'intéresse aux sciences comportementales qu'elle est diligente des études etc. Je vous transmettrai ces liens si vous voulez. C'est vrai qu'il y a plus d'études dans le champ du droit de la consommation que dans d'autres champs mais je sais qu'il y en a ici qui s'intéressent au droit de l'environnement donc je cite rapidement il y a des études sur quel est le meilleur étiquetage de produits énergétiques pour les produits qui consomment l'électricité une étude spécialement spécialement dédiée à l'étiquetage pour les voitures et je vais peut-être je vais peut-être presque m'arrêter là signaler un dernier livre avant d'ouvrir la discussion c'est un livre tout récent qui a été publié cette année et je pense que la magnifique bibliothèque devant laquelle je suis passée tout à l'heure devrait l'avoir sur ses rayons c'est un livre impressionnant dans lequel deux chercheurs Yalzamir et Doron Teichmann qui au passage sont à l'université de Jérusalem comme l'était initialement Kahneman et Zversky ont fait le point littéralement sur l'état de l'art sur le titre est un petit peu un petit peu biaisé si j'ose dire parce que c'est pas vraiment ancré dans l'analyse économique du droit donc même si vous n'êtes pas tenté particulièrement par l'analyse économique c'est un outil vraiment magnifique pour entrer dans les liens que présentent les sciences comportementales avec différents domaines du droit il y a un nombre de domaines de droit impressionnants qui sont couverts dans cet ouvrage merci 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 merci